Yo l'équipe c'est Zaraki j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où les développeurs nous ont très clairement tease le prochain thème et personnages en l'occurrence de la P2 et bien ce sera du orange piccolo avec probablement un nouveau Gohan ultime les frérots pourquoi et bien vous allez voir on a le numéro 94 et 15 et en fait on a un point donc d'exclamation violet j'ai pas besoin de t'indiquer à quoi ça correspond en fait ici vous voyez très clairement que le 94 est gris et qu'on a un petit contour qui est rouge enfin rose pardon qui par rouge mais rose et donc on peut le voir ici le 94 correspond à piccolo et le 15 correspond donc je crois que c'est dit un peu plus bas donc on va regarder directement si quelqu'un l'a mis parce que sinon je les retweeté bon je fais des abrutis visiblement ici ça parle ça met des émotes un peu chelou on va éviter un peu des fois je vous dis à des trucs de cul donc on va éviter on va éviter donc voilà à quoi ça correspond les frérots on a juste en dessous une petite image du frérot et qui chi donc voyez le 94 qui correspond bel et bien à piccolo avec le numéro le côté gris qu'on voit de la tenue et le rose et puis à côté de ça on a le 15 qui correspond au soldat de l'armée du ruban rouge et puis on a le gohan qui correspond à la tenue en violet et oui puisque gohan on l'oublie assez vite mais gohan sa tenue avant d'être réellement en gohan beast voilà où là on retient les cheveux la transfo etc et bien c'est la tenue donc est-ce qu'on aurait potentiellement ce piccolo là transformation orange piccolo et donc à ce moment là ce serait le lf du portail en revive vous savez le revive l'animation où il tombe et on a l'animation de chenron où il se transforme je pense que ça pourrait être vraiment exceptionnel moi qui ne suis pas non plus le plus gros fan d'orange piccolo mais le frérot l'auré s'il passe par là c'est un fan de régène donc entre kidbou ultra et le orange piccolo si c'est lui le lf en vedette bon bah je pense que là tu clôtures l'arc un petit peu avec le passage des personnages de dragon ball super super héros et à côté de ça tu sors un gohan qui dans le portail va vendre sera sûrement très fort on peut être amené également à voir du gothen et trunks peut-être un gothens peut-être un krillin peut-être une c18 on peut avoir des choses donc ça reste quand même intéressant si vraiment le format est comme à la p1 avec beaucoup de personnages il ya le choix gothens donc le raté gothen et trunks même en tag gohan transformation on pourrait même avoir lui en l'occurrence peut-être que ben je sais pas il envoie des patates il a une spé avec un pisseau volé enfin enfin bref orange piccolo donc revive et à côté de ça on peut avoir du krillin on peut avec la tenue de policier on peut avoir c18 donc rillin qui fait le tailloken qui fait le le kenzan etc donc je pense qu'on peut avoir quand même quelque chose d'assez intéressant et donc j'ai quand même vérifié je vous le dis je me suis dit bon je vais quand même vérifier au cas où si ça peut être autre chose pour un petit peu m'informer je me suis dit bon là c'est frappant j'ai pas besoin d'expliquer que c'est ça là c'est très clairement super héros mais je me suis dit 94 ça peut être une année donc 1994 15 ça peut être un jour donc je vais aller vérifier voir s'il ya eu des films donc movie dragon ball qui sont sortis la même année oui effectivement en 1994 mais le 16 pas le 15 il ya eu un film et donc en l'occurrence ce n'est pas le cas et donc comme je le dis ici officiel c'est donc bien dragon ball super super héros les gars j'étais avec si un film en 94 sorti un 15 et non c'était un 16 donc c'est bien dbs donc p1 dbs p2 dbs est ce qu'on aura encore du dbs avec la p3 je ne sais pas il ya de fortes chances que ce soit quand même vegeto blue mais l'option gohan sg2 et gogeta 4 ultra reste quand même présente même si j'y crois quand même moins gogeta 4 parce que on a eu un gogeta blue au festival donc je pencherai quand même plus sur un vegeto blue mais il ya l'option quand même gohan sg2 qui est toujours là mais on part du principe que si là on a un gohan ça m'étonnerait que derrière on a un gohan sg2 donc l'option vegeto blue pour moi se confirmerait si bien sûr gohan est là mais quand tu vois les couleurs quand tu vois les numéros et tout je veux dire là bon voilà il n'y a pas besoin spécialement de parler à voir comment sera le portail s'il ya moins de persos ça me dérangerait pas mais mettre gohan sur le portail avec un orange piccolo retour de gohan beast 2 pans du piccolo violet je pense qu'on est sur un portail qui sera vraiment vraiment ouf petit plus s'il corrige le bug de piccolo des dégâts tranchants là je pense que ça pourrait être super cool même si je n'y crois pas mais en tout cas voilà pourquoi je sors cette vidéo aujourd'hui tout simplement parce qu'on a la certitude que c'est des dragon ball super super héros et qu'en l'occurrence mardi le révil and stuff chez le frérot fitz on va découvrir tout ça petit point intéressant je vous propose d'aller regarder la team movie et la team donc et la team régène pour voir quelle couleur idéale serait intéressante pour le piccolo donc on va regarder un petit peu déjà pour la régène parce que ben on y est régénération c'est juste ici donc il faut voir quelle couleur serait idéale donc là quand je vois tous les persos ce qui me saute à l'oeil directement c'est vert pour la régène par contre on pourrait avoir notamment on sait jamais vu que là c'est en l'occurrence la P2 c'est movie on pourrait avoir enfin c'est movie régène si c'est orange piccolo on pourrait avoir le zenkay de Kid Bu donc le LF comme on pourrait avoir le zenkay de Gogeta Blu et si Gogeta Blu a un LF et il est déjà jaune moi pour moi le personnage sera jaune ou vert parce que là en l'occurrence dans cette team il faut qu'il soit vert quand tu regardes les persos verts il n'y en a pas il n'y a clairement aucun perso vert vraiment intéressant bleu tu as Zamasu jaune on a Kid Bu rouge tu as le nouveau sel qui est ici et violet qui on a en violet violet il n'y a pas grand monde aussi bon t'as quand même sel LF qui n'est pas non plus dégueulasse t'as le super beau free to play qui n'est pas dégueulasse t'as le piccolo DBS qui n'est pas ouf mais il n'est pas non plus dégueulasse donc c'est une couleur qui saute un peu moins aux yeux mais violet resterait quand même une option pour cette composition maintenant on va regarder quand même pour la team movie et là il y a quand même une sacrée différence parce que la question c'est la suivante est-ce que le piccolo va être un personnage en lui-même qui est fait pour lui et pour ses teams ou alors est-ce qu'il est là pour épauler Gohan Beast et là dans ce sens là le personnage pourrait être jaune ce qui permettrait de cover Gohan ou plutôt que Gohan cover piccolo on va regarder un petit peu saga des films au niveau des couleurs mais je crois qu'il y a toutes les couleurs ici donc là ici on a bleu bon voilà bleu il y a Gohan Beast violet on a Gogeta Blue et Broly Ultra donc je n'y crois absolument pas bleu on a Gohan Beast, Gogeta Ultra on a eu le nouveau super enfin OC13 qui est vraiment très très fort donc je vous le dis si vous voulez jouer c'est un perso free to play très très fort violet on a quand même Gohan Revive et quand tu regardes la couleur ici en fait très clairement ce qui saute aux yeux c'est jaune encore une fois donc pour moi le perto sera jaune ou vert je pense que même vert en soi il n'y a pas grand chose il y a Ryuken qui mériterait peut-être d'avoir un item unique dans cette partie 2 à voir et puis après bon bah rouge tapant quand même qui reste indétrônable donc honnêtement ouais je pencherais quand même un peu plus sur un personnage vert ou jaune et dans tous les cas même si il est jaune et en régène il y a Kid Bu bah les gars ça va partir en double Cap Zdenkai avec Kid Bu et tout simplement le piccolo orange et derrière on mettra Zamasu donc ça fera une yellow yellow blue comme on a actuellement avec C17 MVP que j'avais déjà showcase sur la chaîne pour le premier test de Jiren avec donc Kid Bu Jiren et le C17 bah là ce sera la même chose sauf qu'à la place du Jiren on aura orange piccolo ce qui permettra sur le banc de partir avec Bouble Cap Zdenkai Régène et derrière bien sûr de mettre une Cap Z HP donc moi pour moi honnêtement ça reste quand même une bonne décision je veux dire c'est un bon choix je sais que certains seront pas chauds mais je vous le dis les gars la gueule du portail va être phénoménale retour de Pan retour de Beast retour peut-être même de Gohan Revive qui sera un perso quand même intéressant sur le portail peut-être Gogeta Blue qui obtiendrait son Zenkai qui sera sur le portail derrière à côté de ça il y aura le nouveau Gohan s'il y en a un le piccolo orange qui je suppose sera Revive pour moi ce sera quand même un excellent portail et si c'est le même format que la P1 avec autant de cristaux et tout ce qu'on a ben là on est très clairement de très très loin sur le meilleur anniversaire qu'on ait pu avoir donc voilà on n'est pas à l'abri également d'avoir un LF qui soit inventé comme ça a été le cas avec le Tag Z on rappelle que le Tag Z le standby à la fin il fait un Kamehameha le Goku alors que normalement c'est un Genki Lama on pourrait avoir potentiellement un Gohan Beast avec un orange piccolo qui font le Makenko Zappo c'est pas dit qu'on n'est pas un tag également orange piccolo avec Gohan justement qui serait ben un Tag un petit peu en Makenko Zappo comme on a pu le voir sur je crois que c'est Xenoverse qui a fait ça avec un DLC donc pourquoi pas je pense pas parce que je pense que cette cartouche on l'a gardée pour un peu plus tard je pense que là le orange piccolo sera revive et que le LF sera un Makenko Zappo mais honnêtement moi je suis quand même très très hype et très content donc hâte de voir ce qu'on aura mardi en live sur la chaîne du frérot Fitz donc à 15h donc le Rival and Stuff sera à 16h je pense qu'on va être assez surpris et qu'on aura de belles choses prenez soin de vous les frérots n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé un max de pouces bleus d'abonnement et de petits commentaires comme d'habitude ça fait plaisir des pouces et l'équipe ciao ciao